Guillaume Pelletier, député LR et ancien numéro 2 de son parti, a annoncé son ralliement à Éric Zemmour. Alors il devient le premier député associé à ce qu'on appelle la droite républicaine à rejoindre le candidat Zemmour. Alors la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Alors Éric Zemmour parle d'un tournant dans sa campagne. Il espère, il laisse croire que d'autres ralliements viendront d'une manière ou de l'autre, donc comme si une digue autour de sa candidature venait de céder. Il faut dire que Guillaume Pelletier était très bon hier. C'est-à-dire qu'il était convaincant, il était enthousiaste, c'est sa marque distinctive. Et surtout, sur une question centrale, il parvenait quelquefois à expliciter à la manière d'un bon interprète les propos les plus polémiques d'Éric Zemmour. Il parvenait finalement à dissiper certaines ambiguïtés qui entourent quelquefois ses déclarations les plus controversées. À droite, cela dit, on ne sait pas exactement comment réagir. Et cette contradiction est révélatrice en fait des tensions qui traversent aujourd'hui les républicains. On a d'un côté Guillaume Larivé qui nous dit sans la moindre hésitation « bon débarras ». Et il considère que Guillaume Pelletier, c'est l'extrême droite qui retourne à l'extrême droite. Il extrême-droitise Guillaume Pelletier. On s'en débarrasse enfin. De l'autre côté, Éric Ciotti se désole du départ de Guillaume Pelletier. Il y voit une grave erreur. Il rappelle qu'il aurait souhaité le voir mener la bataille avec lui. Il rappelle implicitement qu'il partage les constats d'Éric Zemmour dans la présidentielle, mais que les constats ne suffisent pas pour mener une politique. Doit-on comprendre qu'Éric Ciotti lui-même serait d'extrême droite ? Quoi qu'il en soit, je cherche à comprendre. Quant à Agnès Évren, elle extrême-droitise, elle aussi, Guillaume Pelletier, sur Twitter, tout en retweetant Éric Ciotti qui se désolait de son départ. Donc, est-ce qu'elle se réjouit du départ de l'extrême droite ou se désole du départ d'un élément important ? On ne comprend pas exactement. Mais quoi qu'il en soit, ses tensions, ses réactions, et celles de Mme Pécresse qui dit qu'on s'y attendait de toute façon, son cœur n'était plus avec nous, tout cela nous en dit beaucoup sur les tensions qui traversent les Républicains. L'aile droite en particulier des Républicains, Mathieu, elle semble prise dans une situation intenable. Absolument, parce que l'aile droite des Républicains s'est ralliée, on pourrait dire, avec fidélité, a prêté allégeance à Valérie Pécresse, sans état d'âme probablement, mais sans enthousiasme assurément. Et on le comprend, dans la famille politique, chez les Républicains, est-ce qu'on dirait que c'est par opportunisme ? Non. Par fidélité clinique ? Peut-être. Chez ces gens-là, on appelle ça par fidélité à ma famille politique. C'est la formule utilisée de manière rituelle pour expliquer le ralliement. Il faut dire que Valérie Pécresse, dans les circonstances, nous le savons, fait du en même temps à sa manière. D'un côté, nous savons que s'il y avait un deuxième tour, Macron et Le Pen ou Zemmour, etc., elle voterait sans la moindre hésitation pour Emmanuel Macron. Elle représente la droite Macron compatible, ce que répète d'ailleurs l'envie Bruno Le Maire, par exemple, qui ne cesse de rappeler qu'entre elle et Emmanuel Macron, ils ont vocation à se rassembler, à se réunir, à s'embrasser d'une manière ou de l'autre. Valérie Pécresse cherche à marquer la différence, évidemment, avec Emmanuel Macron. Elle envoie des signaux à l'aile droite des Républicains. De quelle manière ? On l'a vu avec la rhétorique du Karcher. Donc, elle cherche, elle va piger dans le musée des antiquités verbales sarkozistes pour être capable, à sa manière, de dire « Regardez, je vous parle ». Il faut dire, cela dit, que l'aile droite des Républicains, on peut souvent l'acheter ou à tout le moins la gagner seulement avec des mots. Il faut, d'une certaine manière, lui demander de nous accompagner par quelques formules. « Quand le temps des politiques viendra, on verra ». Donc, elle se sent malheureuse quelquefois. Elle a le pécrécisme triste, pour le dire ainsi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas résolu. Et tout ça s'incarne, en quelque sorte, dans la figure de M. Ciotti, Éric Ciotti, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Éric Ciotti le dit et l'a répété dans un deuxième tour. Macron-Zemmour, il voterait Zemmour. Doit-on comprendre, donc, qu'Éric Ciotti est complice de l'extrême droite, comme on le répète régulièrement ? Doit-on comprendre qu'Éric Ciotti porterait en lui-même la dérive de l'extrême droite, alors que tous le célèbrent en ce moment ? Je ne parviens pas à comprendre. Il faut dire que devant Laurent Ruquier, lorsqu'on a demandé à Valérie Pécresse de nous expliquer quelles étaient les différences de fond entre Éric Zemmour et Éric Ciotti, elle n'y est pas parvenue. Bon, ça va quand même au-delà du cas Ciotti, Mathieu. Même si lui est la tête de gondole, un peu, ces questions. Éric Ciotti est devenu un symbole, mais ça va bien au-delà des symboles. Parce que parmi les figures les plus importantes chez les Républicains, probablement les plus intéressantes souvent, on trouve Laurent Vaud, qui est Bruno Retailleau, Nadine Morano, Julien Aubert. Il s'agagit des figures pesantes de cette famille politique. Or, qu'est-ce qu'on voit, c'est que ces figures, globalement, représentent cette aile droite prise en tenaille, en quelque sorte. Cette aile droite qui ne sait pas exactement comment se ranger. Alors, elle a deux destins possibles dans les circonstances. Elle peut, effectivement, ce qu'elle fait en ce moment, décider de maintenir sa fidélité aux Républicains, tout en sachant que la tendance lourde en ce moment, c'est que la vocation d'une bonne partie des Républicains, si la recomposition politique française va jusqu'au bout, c'est de devenir l'aile droite du grand bloc bourgeois, centriste, progressiste, mais le parti de l'ordre, que serait le macronisme. Et si elle fait ça, donc, elle se neutralise, mais aussi elle se respectabilise, elle demeure dans les paramètres de la respectabilité politique. Et c'est le choix de plusieurs. L'autre option, qui est prise aujourd'hui par Guillaume Pelletier, on verra s'il y en a d'autres, ce n'est pas certain, c'est d'accepter de franchir le Rubicon, d'accepter de franchir la ligne interdite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire devenir l'aile gouvernementale du grand pôle national conservateur, aujourd'hui porté par Éric Zemmour. On verra demain qu'il le portera d'une manière ou de l'autre. Nul n'est capable de prédire à la matière. Donc, revenir, devenir l'aile, elle aura un rôle soudainement très important dans la campagne. Ça marquerait un moment central dans la campagne, un basculement, un courant passera d'un pôle politique à un autre. Ce ne serait pas un détail. Mais évidemment, le prix à payer pour cela, ce serait la perte de respectabilité politique, ce serait la condamnation au statut de paria, parce qu'Éric Zemmour, quoi qu'on en pense, est radioactif politiquement aujourd'hui. Il y a une forme de cordon sanitaire qui est tissée autour de lui. Est-ce que les Républicains veulent franchir le cordon sanitaire ? Probablement pas pour l'instant. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant de voir cette espèce de séquence politique entre l'impuissance des notables, qui auront néanmoins une place, et le pari de la perte de respectabilité, qui viendrait avec l'aventure politique et la possibilité de faire bouger les lignes. Les Républicains, la droite des Républicains se pose la question de Lénine, que faire ? Merci.